héros bonjour les amis actif un tactique à chroma en ce moment plutôt actif mais c'est normal comme je dis quand j'ai du temps il faut que j'en profite sinon c'est pas la peine je vais être obligé de remettre le jeu en plein écran à chaque fois pourquoi pourquoi alors j'ai remarqué la dernière fois que j'avais des petits lags on va voir si je diminue un peu la configuration parce que bon le jeu il tourne mais le problème c'est que si ça me fait des bugs en jeu et c'est surtout aussi parce que comme je stream ça prend pas mal de puissance sur votre processeur donc forcément votre petit ange gardien ne peut pas vous aider lors de certains contrats de chasse difficile bon j'espère que vous êtes content quand même que je joue à final fantasy 15 parce que parce que bon parce que vous étiez nombreux à voter pour ce jeu là mais surtout parce que voilà c'est un bon jeu quoi on va passer un bon moment bon peut-être qu'au bout de 90 heures de jeu je vous dirai putain j'en ai marre d'FF15 j'ai envie de faire autre chose mais non je sais pas l'avenir nous le dira en tout cas aujourd'hui il faut avancer quand même remettons nous en route t'as raison ouais alors niveau pc c'est un ennemi ça là bas on va se faire le mob à la saut un peu viandé il est où l'ennemi là j'en ai vu un là il est là est-ce qu'il m'a vu il est blessé vite tapons le tant qu'il est au sol qu'il ne peut rien faire on va changer d'arme c'est vraiment la classe allez dans le dos il faut le taper oh le combo ignis énorme putain aïe ou oh putain allez encore un autre combo s'il vous plaît les gars le combo magnifique allez gladius gladiolus le bourrin pas énormément de dégâts non mais ignis il n'a plus beaucoup de pm c'est pas trop classe les combats sérieux vous trouvez pas ça classe c'est beau allez prompto tout le monde est là parfait vous avez vu le score énorme moi je me fais trop plaisir on va jeter un petit coup d'oeil à la carte il faut savoir qu'on a un buff on a un buff d'attaque et de pv c'est pour ça qu'on l'a torché un peu plus vite que là dans la foie avec les bonnes côtelettes d'ignis ça fait plaisir alors moi ce que je veux en fait c'est accumuler un maximum de pc avant de pouvoir commencer à regarder cet arbre là parce que parce que je vous le dis putain il est trop bien fait c'est beau franchement c'est beau deux trucs importants le soutien et les caractéristiques alors pourquoi parce que les caractéristiques c'est le nombre de pv regardez ça c'est pas cher en plus pour 10 pour 10 franchement augmente les pv des personnages de 2 par niveau alors il faut savoir que dans ce jeu quand vous prenez des niveaux la croissance elle est pas énorme c'est pas extraordinaire entre le niveau 1 et le niveau 20 il n'y a pas de très grande différence d'accord ce qui va faire la différence c'est justement ces objets là d'accord ces caractéristiques donc ça il faut le rush ok enfin soutien action c'est les assos éclipse voilà voilà assos éclipse augmente les dégâts ça on va le prendre aussi ça permet davantage machin ça c'est extrêmement puissant ok alors action en fait ce sont les capacités de comment dire les capacités passives de vos personnages qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous ne les contrôlez pas c'est ça en fait faut jouer à un autre truc récupération c'est pas c'est pas indispensable commande par contre ça l'est beaucoup plus faire une puissance attaque ça c'est cool regroupement voilà regroupement ça on va le prendre tout de suite parce que c'est extrêmement puissant regroupement en fait ah oui attends vous avez acquis une compétence elle est dans le menu ok je vais faire ça tout de suite ça je le prends tout de suite ça je le prends tout de suite alors le menu c'est comment j'ai fait compétence non c'est pas ça aptitude non c'est pas ça équipement ignis alors tu vas pas mettre marquage tu vas mettre regroupement ça c'est extrêmement cheaté c'est beaucoup trop fort ça en fait on va faire un combat et vous allez voir à quel point c'est fort quand en fait ça il faut le faire quand ça va pas quand tout par exemple j'ai trois personnages en danger je me sens mou avec ce temps je me sens mou avec ce temps je trouve ça je trouve ça très très fort alors là bas il y a quoi il y a du il y en a deux par contre c'est dangereux c'est un peu bolzy peut-être patate douce ok alors je vous préviens tout de suite je vais me balader un final fantasy où j'ai l'occasion de me balader dans un open world j'y vais voilà c'est c'est comme ça ils sont que deux 23 oh putain on se casse pas question de baisser les bras c'est ça au niveau 23 c'est même pas la peine d'y penser surtout si il y en a deux ils seraient seuls encore bon j'aurais essayé quelque chose mais là c'est pas possible on va se calmer alors PM épuisé les PM ça va remonter avec les niveaux et puis c'est pas gravissime d'accord parce que une éclipse tactique et hop on récupère tous les PM c'est pas la peine de ah ce qui est au niveau 23 lui tiens on a compris allez niveau 12 en avant hop hop là esquive parfait oui on vient la 2 alors là par contre alerte alerte le problème le problème c'est que il faut que je remette combat tactique parce que je sais pas il résiste à quoi en fait oh putain nice oh le combo classe cherche la merde toi hop là putain comment c'est fort il sait pas monter il est 23 il est 23 lui il faut en terminer un avant regroupement regardez regroupement voilà tout le monde revient et on gagne des PV c'est pas beau ça oh oui la parade magnifique ça putain on est que niveau 1 on arrive à aller eh j'ai plus de paie hein bordel c'est pas on va s'en sortir je peux pas faire d'éclipse oh oui le combo parfait allez pronto hop alors là par contre ça va durer un peu plus longtemps oh le combo putain mais c'est trop bien ça va aller on continue allez encore 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 oh putain le petit se fait tellement mal aïe c'est un peu bolisi ça ouh la parade c'est pas grave c'est pas grave regroupement regardez ça regardez ça je suis en danger c'est pas grave c'est pas grave on se regroupe hop et voilà tout va bien c'est trop cheaté c'est beaucoup trop fort prenez ça au début oh putain parade nice le check à la fin paralysé voilà 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 c'est voilà pourquoi je kiffe Final Fantasy XV vous avez vu comme ça bouge ? je dis pas que les autres sont pas bien d'accord je dis que là moi c'est un jeu ça va c'est cool ça bouge quoi il y a encore là c'est des combats du début mais franchement c'est sympa quoi par contre il est ok pour me balader il n'y a pas de problème par contre il faut réfléchir un peu où est ce combat là il a contrat de chasse là-bas non c'est Dave ah ouais c'est pour la quête il y a un campement ici un campement ici d'accord il faut quand même que je pense à équiper une magie parce que ça pourrait être pratique d'accord avec gros groupement on s'en sort là ah oui qu'est-ce qu'il se passe ah ouais c'est eux d'accord c'est marrant on peut pas acuter acuter non alors qu'est-ce qu'ils aiment pas eux la glace et les et les dags alors attendez on va je reviens tout de suite magie magie glace on va essayer d'augmenter un peu la puissance du sort alors la synthèse en fait comment ça marche vous avez vu en fait là je suis en train d'accumuler des comment dire des essences que j'ai récupérées là dans la foie vous savez dans au campement alors c'est pas fini on peut utiliser ce qu'on appelle un catalyseur c'est à dire un objet qui va modifier en fait les propriétés du sort par exemple voilà si je mets une potion bon ça va me soigner d'accord ensuite voilà ça cryo foudre fois 3 bon ça veut dire que le sort il va taper 3 fois quoi c'est un peu cheaté quand même d'accord je peux mettre des ingrédients bon ça change pas grand chose par exemple je peux mettre aussi voilà je peux mettre des quadruples quadruples c'est fou donc c'est un peu fort quand même on va essayer une queue de phénix par exemple fois 3 alors est-ce qu'il n'y a pas un truc plutôt moins infectieuse c'est pas la peine non plutôt peut-être fragment de métal ouais carapace fois 4 ça ça me semble cool allez on va faire ça équipé alors la main de main on va mettre plutôt les dalles voilà c'est mieux t'es prêt ? je suis pas fan des bêtes je préfère les chatons c'est trop fort c'est beaucoup trop puissant terminé voilà c'est beaucoup trop puissant la magie dans ce jeu il y a très peu de personnes qui l'utilisent la magie mais moi je trouve ça extrêmement cheaté d'ailleurs compétence un truc que j'aurais dû faire depuis longtemps que j'aurais pu faire depuis le début alors soit ça augmente de 10 points voilà permet de gagner les points de compétence en utilisant des sorts élémentaires il faudrait que je prenne ça et ça avant non c'est trop cher pour l'instant assaut éclipse surprise augmente les chances de liaison des attaques durant la pause ouais ça permet d'analyser plus rapidement les ennemis que vous verrouillez avec RB durant la pause stratégique on verra bien si on la prend pour l'instant ça va ça ne dure pas des plombes mais des fois ça peut durer des plombes attention prendre des photos en plein combat seulement 5 peut-être conservé à la fois permet de gagner des points de compétence quand on prend tôt prendre des photos en combat critique ça en fait ce sont des des compétences de loisirs c'est à dire que les loisirs de chacun de nos personnages peuvent être améliorés ou améliorer l'efficacité là par exemple augmente la durée des effets de la nourriture cuisinée par Ignis c'est chouette c'est chouette ça veut dire que les effets vont durer plus longtemps c'est sympa permet de gagner des points de compétence quand Ignis prépare des plats que quelqu'un adore c'est sympa ça aussi augmente davantage la durée des effets ok ça ça peut être intéressant à la fin parce qu'à la fin quand vous allez faire des plats qui sont extrêmement intéressants il n'y aura pas besoin d'aller se coucher à chaque fois pour en préparer ça économise des ingrédients ok permet de gagner des points de compétence à d'autres chocobos bon ça c'est pas pour tout de suite équitation ouais route édifiante ça on va le prendre parce que je peux vous garantir que des points de compétence en parcourant de longue distance dans sa voiture ça on va en faire campement c'est pareil après il faut réfléchir en termes de rentabilité d'accord est-ce que comment dire si je prends ça attendez augmente les points de compétence gagnés lors des nuits passées à camper c'est pas la même chose augmente les points de compétence gagnés lors des nuits passées à camper donc attention c'est pas la même chose c'est pas la même chose que je gagne un point de compétence à chaque fois que je campe c'est pas pareil ça on le prendra permet de gagner des points de compétence quand Noctis pêche des poissons je vais dépenser 18 mais il faut que j'en pêche 18 donc les poissons je sais que Steel Chaos il aimerait bien ça parce que Steel Chaos il adorait la pêche dans celui-là donc Danty 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 ok je sais que Steel Chaos il aimait bien alors je j'ai un comment dire il aimerait pour c'est quelque part c'est quelque part c'est quelque part Non, il faut que je prenne un texto. Si jamais vous me parlez dans le chat, il faut que j'arrive à vous voir, si jamais vous avez des questions, si vous vouliez me faire un petit coucou, ce qui me ferait super plaisir d'ailleurs, ok, je vais regarder le guide, parce que je trouve ça étrange, c'est bizarre, parce que si je gagne un point de compétence, à chaque fois que je campe, ça va mettre longtemps avant d'être rentable, donc, c'est quelle page ? C'est à la fin, l'arbre de compétence, c'est à la fin, stratégie de développement, c'est pas ça, voilà, ah ça y est, loisirs, vous recevez deux points de compétence lorsque vous campez sur un site différent de celui de votre dernière halte, parce que là ce qui a marqué dans le truc, c'est pas pareil, augmente les points de compétence gagnés lors des nuits passées à camper, c'est pas pareil, ce n'est pas la même chose, d'accord, de toute façon, c'est pas urgent, d'accord, ça, ça, à la limite ça l'est davantage, avoir un accessoire en plus, c'est quand même beaucoup plus avantageux que, c'est sympa ça, permet d'analyser automatiquement la plupart des ennemis au début des combats pour découvrir leurs faiblesses et leurs résistances, alors ça, ça pourrait nous épargner par exemple le mode stratégique, voilà, il me semble qu'après, vortex vital permet à Agnys de faire une contre-attaque tout en absorbant, je crois que c'est, il me semble que c'est dans commande, il fait enchantement, voilà, ça c'est extrêmement puissant aussi, imprégner les armes de Noctis lors d'un élément auquel l'ennemi est vulnérable afin d'augmenter les dégâts, ça c'est très très fort aussi, c'est très pratique on va dire, esquive mesurée, non, je n'ai pas besoin de ça, enchaînement intense, ça c'est cool, augmenter les dégâts éclipse, ça on va le monter aussi, c'est pas pour tout de suite, mais voilà, augmente les dégâts infligés par les combos, ça c'est direct, voilà, c'est beaucoup trop fort, ok, encore, je pense qu'on va le prendre encore ça, mais, peut-être, je sais pas, bon ... Ok. Ça me perturbe ça. Ça, ça me perturbe. Parce qu'en fait, avec l'accumulateur d'expérience, vu qu'on l'a tôt, je ne vais pas aller dans les... Comment ça s'appelle ? Je peux me permettre d'aller camper à l'extérieur et garder l'expérience pour quand j'irai dans un hôtel ou dans une auberge, pour gagner beaucoup plus d'expérience. Je sais qu'il y a une espèce d'auberge, vous gagnez XP x 2. XP x 2. Donc, c'est extrêmement intéressant. Allez, on va le prendre. Ça me perturbe. On va le prendre ça. Parce que ça va être utile. Soutien. Ça, on va le prendre encore. Voilà. 32. Allez, on commence déjà par dépenser ça. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Alors, il ne faut pas que je me perde. Carte. Ouais, c'est tout droit. D'accord. C'est tout droit. Allez, on y va. La fumée là-bas, c'est bizarre. Ah ben, c'est le camp, non ? C'est un camp, enfin, bref. Ok. Si jamais ça va mal, on a de la magie. Ça tourne mal. Alors, généralement, quand ils mettent un petit message comme ça, c'est que il y a un trésor pas loin. Ah, putain, ça ne les a pas tous touchés. C'est pas grave. Ils sont séparés. C'est le moment. Hop là. Au moins, il y a des trucs, des éclipses tactiques ici. Voilà. Cool. Suivant. Ça, ce n'est pas pour tout de suite. Il y a des oiseaux qui s'en mêlent, là, putain. Prompto, t'as un pistolet, non ? C'est raté. Ah non, d'accord, touché. Bien joué. Bien joué, Prompto. Ah ! Il est tombé au sol. Allez ! Non, on ne peut pas, vu qu'on a eu l'étoile. Les Gnis, enfin. N'importe quoi, lui. Très exigeant, Gnis. Il y a quelque chose, là. 9, ok. Parfait. Je me demande s'il n'y a pas... Je kiffe l'épée, hein. Alors, la lame motorisée, ça ne sera utile, mais pas tout de suite. Si je peux la changer, je la changerai. Il n'y a pas d'un trésor, là, il n'y a rien. Des pots de minerais, tiens. Ouais, alors, des pigments pour la voiture, ça peut attendre, il n'y a rien d'indispensable. Ce n'est pas un truc qui m'intéresse, ça. Ok. J'ai trouvé un minéral. Il va le dire à chaque fois, ça, Prompto. Foussière d'or. D'accord. Quel chaleur étouffante. Ouais, je suis d'accord. Ok. Chut, c'est là ? Je suis d'accord. Ok. Euh... ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501